La forte mobilisation c'est simplement le rejet de la candidature de M. Ouattara, mais malheureusement, M. Ouattara n'était pas éligible en 2000. Il n'était pas éligible en 2010, il ne l'est pas en 2015. Mais cependant, ce qui est sûr, si cette coalition ne s'entend pas pour boycotter simplement les élections, parce que les conditions ne sont pas réunies pour une élection claire et transparente en Côte d'Ivoire, il y aura un problème sérieux en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que, déjà, il y a un des leaders de cette coalition qui a demandé que cette coalition boycotte complètement les élections parce que ce n'est pas possible en l'état actuel d'aller aux élections avec Ouattara. Les deux sont pipés au départ et complètement, et avec la complicité de cette soi-disant communauté internationale. Il faut mettre un terme à cette histoire, quitte à ce que tous les Ivoireains se mobilisent pour dire non à cette élection, parce que c'est à l'état actuel des choses. Il n'est pas possible qu'une élection transparente se passe. Parce que cette commission, la CENI, est détenue par M. Ouattara. Il a les deux os qui sont super armés. La coalition l'a dénoncé. Oui, il y a la ministre qui est... Non, ce n'est pas possible. À l'état actuel, je souhaite, je dis à tous les Ivoiriens de ce mobilité, comme Eslam, pour boycotte cette décennisation. Quitte à ce que M. Ouattara aille aux élections avec ces gens, mais qui n'ait pas la légitimité des Ivoireains, parce que on ne souhaiterait plus que... Est-ce que cela changera quelque chose ? En effet, même si cela ne change pas, mais pour que M. Ouattara sache qu'il n'est pas aimé par le peuple Ivoirien, parce que déjà, M. Ouattara, dans plusieurs documents, s'est démontré qu'il n'est pas Ivoirien. Et c'est un autre débat. Mais cependant, s'est démontré. Il y a tous les éléments. Je vais vous l'expliquer. M. Ouattara lui-même, il a produit deux ordinateurs où sa mère s'appelait Nabitu Ouattara, et celui-là, Nabitu Sissé. Mais on a deux mers. Non, ce n'est pas possible. On a tous les documents. Tous les documents allant dans ce sens. Non, il y a une trichérie. Impossible dans cette histoire-là. Il faut arrêter cette histoire, parce qu'il y a une manipulation terrible dans l'histoire. Il y a toute une documentation sur le fond de Ouattara, sur sa candidature, depuis 2011. Mais ce n'est pas possible. Avec tout ça, on va à quelle exégnation ? Et de deux, il n'a même pas la possibilité de se présenter, d'aller pour le deuxième mandat en Côte d'Ivoire, parce qu'il est parti à titre exceptionnel en 2011. C'était à titre exceptionnel. Et c'est par une faveur que M. Barbeau a permis à M. Ouattara d'aller aux éditions. D'où vient-il que M. Ouattara pense qu'il peut encore aller pour un deuxième mandat ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il viole la Constitution. Il viole tout et tout et tout. Il faut qu'il arrête, ce monsieur. C'est un voyou.